Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le calendrier d'avocats, l'on doit associer par VEGA. On va parler du calendrier budgétaire M57 à quelques difficultés dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine, avec un décret et un arrêté pour le compte épargne-temps en matière de fonction publique territoriale et un texte également en hospitalière. Je vous ai mis ici quelques détails. En matière d'agent toujours, un arrêt du Conseil d'État est intéressant d'une part sur les témoignages anonymisés en disciplinaire et d'autre part, le Conseil d'État nous précise que lorsqu'une sanction est suspendue par le juge des référés, l'administration peut quand même prendre une nouvelle sanction, plus faible, sans attendre qu'il soit statué au fond sur la première sanction. Et puis en matière de contrat maintenant, une créance résultant d'un décompte non notifié n'est pas certaine. Conseil d'État, voici ici quelques compléments. Et les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics ont donné lieu à une note mise à jour par la DAG de Bercy. Voici ici les références. En matière de contrat toujours, une décision intéressante sur la responsabilité des maîtres d'œuvre. Passons au domaine maintenant. Le juge administratif est bien compétent pour connaître d'un recours d'un tiers contre un refus par une personne publique de résider une convention de valorisation du domaine privé. Quand j'ai dit domaine privé, normalement, les contrats, les actes de gestion relèvent, sauf exécuté en service public, sauf clause exorbitante, relèvent en général donc du juge judiciaire à quelques exceptions près. Au nombre de ces exceptions, il y a la décision de prendre ou de ne pas prendre un contrat, mais ça s'appliquait également au recours des tiers quand il s'agit bien d'un contrat de valorisation de ce domaine. En matière de domaine toujours, la Cour de cassation avait en 2023 donné un mode d'emploi qui inquiète un certain nombre d'acteurs territoriaux sur la requalification d'amphithéose de droit privé en baux amphithéotiques administratifs. Ça avait été jugé pour certaines activités rurales quand il y avait, par exemple, l'énergie hydraulique. Eh bien, c'est appliqué aussi maintenant par la CA de Chambéry pour des conventions en amphithéose de logement. Domaine toujours, le Conseil d'État a rappelé, mais de manière intéressante, les frontières respectives de compétences respectives entre le maire et le conseil municipal et ce qui est délégable, pas délégable, et ce qui doit être vérifié par le juge en cas de litige. Un mot d'urbanisme pour dire que les indications erronées dans un arrêté de permis ne peuvent donner au pétitionnaire des droits à construire. Bon, c'est plutôt rassurant. Et une instruction du 14 décembre qui a été diffusée début janvier sur la gestion quantitative de la ressource en eau. En matière de tourisme, les transmissions d'informations sur la taxe séjour étaient à faire par une plateforme. Maintenant, c'est une autre plateforme avec d'ailleurs quelques ajustements en matière de calendrier Delta. Donc, publication au jour du 10 janvier 2024. Et puis les mini-brèves, que voici. Et passons à notre grand dossier, calendrier budgétaire en M57, difficultés imprévues et solutions bienvenues quoique. Bon, on passe à la M57 dans le bloc local. Très bien, tout ceci vient de la loi NOTRE ou NOTRE et, comme vous le disiez, toute 2015 modifiée. Et notamment le grand 3 de l'article 106, fort bien. Ce grand 3 de l'article 106 applique à ceux qui passent à la M57, collectivité, groupement, SDIS, NFPT, etc. Même les ASA. Toute une série d'articles qui, en fait, étaient faites à la base pour les métropoles. La M57, c'est un changement assez important, y compris en termes de circuits financiers et de responsabilités. Souvenez-vous, en juillet 2023, on avait fait un grand dossier ensemble à ce propos. Et voici ici les références pour le regarder, parce que c'est un aspect important. Mais aujourd'hui, là, en janvier 2024, ce qui fait beaucoup, beaucoup phosphorer, c'est autre chose. C'est une question plus de calendrier. Je m'explique. À partir de 3500 habitants, on a l'obligation de, c'est pas nouveau, ça, de faire un débat d'orientation budgétaire, un rapport d'orientation budgétaire et un certain nombre d'exigences. Très bien. Avant, c'était un simple débat. Aujourd'hui, on vote à cette occasion. Oui, très bien. C'est pas nouveau non plus. Ce qui est nouveau, c'est qu'on applique, du coup, quand on applique la M57, on a, je le disais, toute une série d'articles du droit des métropoles qui tombent sur les autres collectivités. Et parmi ces articles, il y a le L52-17-14 du CGCT. Plus précisément, on nous dit qu'on va adopter le cadre budgétaire et comptable de ces articles, dont cet article 52-17-14 du CGCT, et qui nous prévoit les choses suivantes. La présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget. Et le projet de budget est préparé, présenté par le président, qui a 12 jours au moins comme délai pour le transmettre aux élus avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du libre budget. On reviendra sur cette notion. Alors, conclusion, deux choses. 1. Ceux qui ont l'obligation de faire un débat d'orientation budgétaire avec un rapport d'orientation budgétaire ont un délai de 10 semaines désormais, au lieu des 2 mois. Et il y a une transmission du projet de budget 12 jours avant, y compris pour ceux qui n'ont pas de doble à faire, y compris pour les petites communes, en dessous de 3500 habitants. Et là, il y a même un débat sur le point de départ de cette obligation. En revanche, on est bien sur deux obligations qui portent sur le BP, sur le budget, dit primitif. C'est un terme en réalité ancien droit. Et le droit est en revanche inchangé, tant pour les dates de transmission que pour les questions d'orientation budgétaire, si on fait un budget supplémentaire, BS, une DM, compte administratif, compte financier unique. Bon. En tout cas, c'est l'interprétation de l'État, et c'est l'interprétation la plus probable, si on est très, 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 très prudent. On le fait aussi, en tout cas au moins pour NDM et BDS. Alors, deux réactions face à tout ceci. 1. Beaucoup d'affolement sur le délai du DOB. Je pense que cet affolement est à relativiser. Et là, sur ce point, la tension peut retomber un petit peu. Je m'explique. De toute manière, ce n'est pas un délai de deux mois qui est prolongé pour devenir un délai de dix semaines. Les services de l'État ont dit que le délai entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget est porté de deux mois à dix semaines. Cette formulation, que j'ai vue sur un certain nombre de mails qui m'ont été transmis de services de l'État, transmis par des clients, cette formulation est à tout le moins un brin malencontreuse. Je m'explique. Le délai de deux mois était de toute manière un délai maximum et pas minimum. Au maximum deux mois, quand on dépasse les deux mois, il a pu arriver que le juge soit souple. Il a pu arriver qu'il ne le soit pas sur des délais vraiment très longs. Et inversement, des délais de une semaine, quinze jours, trois semaines ont été validés par le juge. Je vous ai mis ici plein de références. On n'a pas le temps de voir tout ça ensemble. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour les regarder. En tout cas, un délai qui doit être suffisant, raisonnable pour que l'on ait une information des élus. Ce délai de deux mois est-il remplacé par un délai de dix semaines ? Peut-être. Mais dans ces cas-là, c'est une souplesse supplémentaire. Parce qu'on avait deux mois. Aujourd'hui, on a plus que deux mois. Ça veut dire que si on fait son DOB neuf semaines avant la date d'adoption du BP, on est encore bon si réellement, le 52-17-14, l'emporte sur l'ancienne formulation du L23-12-1 du CGCT. Bon. Mais c'est une souplesse supplémentaire dans ce cas-là. Donc, pas de difficulté. Si on veut être prudent, on fait un... Parce que c'est quand même très bizarre d'avoir deux délais pour la même chose, dont un par un renvoi à un bras acrobatique. Mais bon, pas de difficulté. Le tout est de faire un débat d'antation budgétaire dans ce délai de dix semaines. Si c'est un peu moins de deux mois, ça va aussi. En revanche, la question, c'est... Quid du délai minimum suffisant ? Le juge a censuré des délais trop courts. Il a accepté dans le passé des délais d'une semaine. Oui, mais maintenant, on va le voir. Il y a peut-être un délai de douze jours impliqués. Et ça, c'est, dans ces cas-là, un minimum à avoir à l'esprit qui change un peu le calendrier. Alors maintenant, vous pourriez me dire oui, mais non, finalement, le délai de dix semaines serait un minimum. C'est-à-dire qu'avant, oui, ok, peut-être que le délai de deux mois était un maximum, mais peut-être que le délai de dix semaines serait un minimum. Auquel cas, on aurait une vraie abrogation de l'ancien article L23-12. Simplement, un, je ne pense pas qu'on ait une abrogation de l'article L23-12. Un, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que c'est formulé et que le juge est très réticent à admettre des abrogations implicites et lambiquées par renvoi successif. Et puis, deuxième chose, la formulation du droit qui s'applique au métropole et qui maintenant s'applique à tous ceux qui ont l'AM57, c'est la présentation des orientations budgétaires intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget. Là aussi, ça me semble indiquer un maximum, pas un minimum. D'où le fait que, en tout cas, ceux des courriers électroniques des services de l'État qui m'ont été transmis, sur ce point, étaient peut-être un petit peu erronés. Mais il y a l'autre sujet qui est celui de ce fameux délai de douze jours et qui s'applique même pour les communes de moins de 3500 habitants pour qui ça va être un choc. C'est tout à fait nouveau. Là, deux aspects. Premier aspect, est-ce que l'État a raison de dire que ce délai passe à douze jours ? C'est une interprétation très probable. C'est une interprétation très probable. On peut s'en réjouir pour les droits des élus. On peut s'en inquiéter d'un strict point de vue opérationnel. Mais c'est comme ça. Il y a un argumentaire. Je vais l'évoquer après. On verra bien ce que dira le juge. Mais soyons prudents. On a surtout un autre aspect. C'est qu'on pourrait avoir un requérant inventif qui nous dirait que attendez, la formulation du code mal rédigée, c'était fatigué ce jour-là. Cette transmission du budget douze jours avant est avant la première réunion consacrée à l'examen du dit budget. L'examen, le vote. Ou la première réunion à l'examen, c'est-à-dire le DOB. Ce n'est pas du tout la même chose. Si on doit respecter un envoi du projet de budget douze jours avant le DOB, là, ça rend vraiment les choses très complexes pour ceux qui le découvriraient là en janvier 2024. Bien. Cette interprétation est discutable parce que l'on parle bien de l'examen du budget et non pas l'examen du projet de budget ou des orientations budgétaires. L'examen du budget, les orientations budgétaires, ce n'est pas un examen du budget. Mais bon, la question pourrait se poser et je pense que si un litige arrivait, les deux se plaideraient. Bien. Deuxième chose, et que dire si le délai de douze jours n'est pas tenu ? Si le délai de douze jours n'est pas tenu, vous pourriez dire que c'est un délai indicatif parce qu'on regarde la grille de la jurisprudence d'Anthony, on va regarder si réellement les droits des gens, des élus ont été violés ou si ça change quelque chose de résultat. Bon. Plus sérieux serait peut-être l'argument de la collectivité en défense consistant à dire « Attendez, attendez, on n'applique pas le calendrier des métropoles, on n'applique leur cadre budgétaire et comptable, le contenu, pas le calendrier. » Ça, c'est un argument qui peut-être peut avoir une certaine pertinence. Soyons clairs. Évidemment, si vous avez la possibilité de respecter les délais, si ce délai de douze jours peut être tenu, évidemment que c'est ce qu'il vaut mieux faire. Évidemment qu'il vaut jouer la prudence en attendant que le juge statue sur tel ou tel cas et sur telle ou telle personne qui aurait été plus imprudente que vous. Mais bon, je voulais faire ce point à chaud. Donc, le délai de dix semaines n'est pas un délai minimal entre le dob et la séance. C'est un maximum et non pas un minimum. Donc, si on statue, par exemple, si on fait son dob un mois avant le BP, c'est encore bon. Et c'est d'ailleurs la seule interprétation raisonnable pour que l'ensemble de ces textes se consigne. sur le délai de douze jours, en revanche, vous l'avez vu, là, on a quand même un peu moins de marge de manœuvre. Il y a même un débat embêtant sur le point de savoir à quel stade il faut calculer si le délai de douze jours s'applique aussi au dob. Je ne le pense pas, mais soyez prudent, soyez prudent. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions. Alors, plusieurs élus et cadres territoriaux m'ont fait part de cette difficulté ces dernières semaines et donc, j'ai voulu qu'une de ces personnes puisse témoigner. Monsieur le DGS, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Comment avez-vous fait pour vous organiser pour ce qui est de ce calendrier budgétaire ? Alors, le calendrier, nous, l'avantage, c'est qu'à Marseillans, et depuis des années, on vote le budget bien en amont de l'année 2024, donc on n'attend pas les délais du 15 avril. donc grâce à ça, on peut enclencher nos investissements très rapidement. Donc, en gros, nous, on a voté début novembre le DOV, le ROB a été passé comme d'habitude et ensuite, un mois plus tard, pour le 19 décembre exactement, on a voté le budget au conseil municipal. donc par rapport à la contrainte et aux informations qu'on a eues des défis sur les délais, je suis un peu comme mes collègues, un peu sur la perspective de savoir comment on va pouvoir gérer le problème de ces délais, voilà, tout simplement. Et en deux mots, quelles ont été les principales difficultés rencontrées et dépassées dans le cas de Marseillans pour ce passage à la M57 ? Alors la M57, on a eu de la chance, entre guillemets, parce qu'on a voulu être en avance, donc on a été l'une des premières villes de l'Heroe et même d'Occitanie, je crois, à avoir, à être passées en M57. Donc, dès le départ, on a eu un gros travail de collaboration avec la DDPIP et moi, ce que je peux vous dire, parce que maintenant, ça fait bientôt trois ans qu'on vote notre budget, avec la nouvelle nomenclature M57. Et de mémoire, ce qui avait beaucoup posé problème, pas problème, mais du moins sur lequel on avait bien travaillé avec nos collègues du service des finances de l'État, premièrement, c'était sur l'ensemble de la base des tiers où on s'était rendu compte qu'on avait des doublons énormes et donc qu'on rentrait des tiers au fur et à mesure et donc avec la M57, c'est quelque chose sur lequel il faut bien travailler. Une autre chose où on est souvent, on va dire, pas très bon dans les collectivités, c'était sur les fiches patrimoine et l'ensemble de nos immobilisations. Et la M57 est le moyen et le moment parfait pour s'assurer que les imos qui sont le reflet de nos imos au service des finances des SGC soient équivalents à ce que nous, on a en termes de fiches. Et il a été le bon moment, justement, pour qu'on puisse voir ensemble tout ça et mettre à plat toutes nos fiches imos. Et je dirais que l'important, surtout, c'était de donner de la transparence à la M57, c'est-à-dire que les élus s'approprient cette nouvelle nomenclature. Et j'avoue que là, pour l'instant, moi, je ne vois pas, du moins à mon niveau, une impétence forte pour la nomenclature M57, pas plus qu'on en avait pour la M14. Donc, le pari qui avait été fait de dire on va rapprocher la nomenclature M57 de ce qui se fait de plus en plus dans le privé n'a pas eu l'effet escompté. Et je pense que, et surtout, ça a entraîné des confusions, c'est-à-dire M57, CFU, tout ça, pour les élus, ça manque de clarté. Je pense que pour la population, donc aussi, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui a permis d'éclairer les personnes. Par contre, important, je pense, c'est le lien qu'il peut avoir à terme entre la M57, le budget vert et le bilan des émissions des gaz à effet de serre où là, on va rentrer sur quelque chose de très opérationnel et donc, ce lien qu'il peut avoir avec les deux des éléments sera, à mon avis, pertinent pour les prochaines années. Donc, élément d'importance quand même, c'est par rapport au CFU et un élément qu'on oublie parfois, c'est que derrière le CFU, il y a la qualité comptable et comme vous le savez, il y a une obligation, pas une obligation, mais du moins, les communes sont notées et ce que j'ai apprécié moi, dans le passage au CFU, c'est que, donc, on est noté sur différents items et lorsqu'on fait l'évaluation professionnelle à la fin de l'année, souvent, les agents, j'aime à leur dire, voilà, là, vous avez bien travaillé, votre qualité comptable, vous voyez, c'est une bonne note et ça, c'est apprécié et je pense qu'on l'oublie peut-être trop souvent. le CFU, donc, il a semé l'éclat de pouvoir bien mettre en avant les bonnes choses qui sont faites au bon moment, la bonne obligation comptable qu'on oublie parfois, c'est-à-dire l'engagement comptable, des éléments tout bêtes, mais qui sont la base et qu'on oublie peut-être trop souvent et qui sont importants. Bien, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et puis, merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques parlant d'un associé pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.